L'inter va intervenir dans le cadre du divorce selon le type de divorce choisi par les époux. Soit il s'agit d'un divorce amiable, qu'on appelle divorce par consentement mutuel, ou d'un divorce contentieux. Les divorces contentieux sont de trois ordres, il s'agit du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce pour faute. Revenons sur le rôle et le moment de la saisie du notaire dans le cadre d'un divorce amiable. Le notaire va être saisi directement par les époux car il s'agit d'un divorce où les époux sont d'accord sur le principe de la rupture du mariage mais également sur les conséquences qui en découlent. Donc un véritable travail de collaboration va s'installer mais il faut savoir qu'en pratique les époux commencent par aller voir un avocat. Cet avocat va travailler de son côté et le notaire également. C'est la raison pour laquelle on doit conseiller aux époux de saisir immédiatement le notaire une fois l'avocat saisi pour que ces deux professionnels puissent travailler ensemble, organiser les actes. Le rôle du notaire va être un rôle de conseil mais également d'organisation du patrimoine des différents époux puisqu'en fait il s'agit de consolider, de consacrer l'organisation du divorce et chacun va donc exprimer ses volontés. De la même façon les époux peuvent décider de maintenir dans la division un bien parce que économiquement ce n'est pas le moment de vendre. De la même façon les époux peuvent prévoir une prestation compensatoire parce qu'un des époux gagne un peu plus que l'autre et que le divorce aurait pour conséquence de créer une disparité importante entre les deux époux. Le notaire va donc rédiger un acte qui va reprendre la volonté des époux. Cet acte une fois signé va être transmis au juge pour homologation. C'est-à-dire que le juge pourra purement et simplement valider cet acte et prononcer le divorce. Au contraire si le juge estime que l'acte comporte un déséquilibre entre les intérêts patrimoniaux des époux, dans ce cas-là il peut refuser purement et simplement l'homologation et renvoyer les parties devant le notaire. Le notaire va être saisi dans le cadre d'un divorce contentieux à deux moments bien précis de la phase judiciaire. En effet, dans un premier temps, il peut être saisi après l'ordonnance de non conciliation, c'est-à-dire le moment précis où le juge aux affaires familiales autorise les époux à introduire l'instant judiciaire. Le juge peut, au titre des mesures provisoires, nommer un notaire en vue de faire un état estimatif et donc une mission d'expertise sur tel point précis des intérêts patrimoniaux des époux. Le juge peut également aller plus loin et demander au notaire d'établir un acte qui va retenir, chiffrer les éléments des biens des époux et proposer un certain nombre d'attributions tout en communiquant évidemment avec les parties. Dans ce contexte-là, on peut dire que le rôle du notaire est important puisqu'il va véritablement essayer de cerner la volonté des ex-futurs époux et peut-être même arriver et obtenir un accord qui, dans cette hypothèse-là, débouchera sur un acte de partage amiable lequel évidemment sera ensuite homologué par le juge aux affaires familiales. Le notaire peut également être saisi après le prononcié du divorce. En effet, le juge, en prononçant le divorce, va ordonner les opérations de liquidation et partage des biens des époux. Le juge va alors décider de nommer le notaire qui a été choisi d'un commun accord par les époux, soit il y a un désaccord sur le nom de ce notaire et dans cette hypothèse, il pourra alors saisir le notaire nommé dans le cadre des mesures provisoires que nous avons vues précédemment. S'il n'y a pas eu de notaire saisi dans le cadre des mesures provisoires, il pourra saisir un notaire de son choix et plus généralement, il va nommer le président de la chambre des notaires qui pourra alors lui-même user de sa faculté de délégation et nommer un notaire. Le notaire désigné va alors convoquer les parties pour leur demander de remettre tous les éléments permettant de fixer les biens qui leur appartiennent. Évidemment, ce rendez-vous fera l'objet d'un procès verbal d'ouverture des opérations de liquidation en présence de leur conseil et un échange va s'opérer entre le notaire commis dans sa mission judiciaire et les ex-époux et leurs conseils. Une fois tous ces éléments récoltés, il pourra d'ailleurs se renseigner auprès de différents tiers pour déterminer les créances qui peuvent exister entre les époux mais également à l'égard de tierces personnes. Deux choses l'une. Soit le notaire arrive à établir un acte de liquidation et de partage qui agrée aux ex-époux et dans cette hypothèse, on arrive à un partage amiable. La procédure est donc finie. Au contraire, lorsqu'une difficulté existe entre les parties, voire indifférent, le notaire va alors dresser un procès verbal de difficulté. Celui-ci sera ensuite transmis au juge qui pourra soit les trancher et donc homologuer et la procédure s'arrête là, ou alors les points demandent d'être précisés et il renverra les ex-époux devant le notaire liquidateur. Le coût du divorce dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel va essentiellement être fixé en fonction du tarif des notaires, fixé par l'État. C'est un pourcentage en fonction des éléments du patrimoine des époux mais également le coût des différentes pièces qui seront demandées à des tiers pour la nécessité de l'acte. Dans le cadre des divorces contentieux, il faut distinguer les deux phases de cette procédure. Dans la phase judiciaire, c'est-à-dire lorsque le notaire est nommé pour faire un État liquidatif, et bien là encore c'est le tarif des notaires fixé par l'État qui va s'appliquer. Et lorsque le notaire est saisi comme expert, et bien là c'est différent puisque les honoraires du notaire vont être précisés au juge qu'il tranchera. C'est le juge qui fixera donc la rémunération de l'expert. Lorsque le notaire est saisi après le prononcé du divorce, et bien là encore c'est le tarif des notaires qui s'applique, et il est fixé en fonction des éléments de patrimoine des époux et de toutes les pièces qu'il a pu demander dans le cadre de son intervention.